Bonsoir tout le monde, merci de prendre votre temps pour venir ici m'écouter. C'est toujours un énorme stress de faire cet exercice. Chaque fois je regrette, mais à la fin je suis de nouveau très contente de l'avoir fait. Mais le moment maintenant, là, il est redoutable. Donc je vais essayer de faire au mieux. J'ai bien sûr préparé un PDF parce que je suis toujours très en souci de ne pas faire les choses correctement. Je ne sais pas, c'est mon éducation qui a voulu ça. Donc pour un petit, vous allez sûrement rigoler plusieurs fois parce que j'ai attrapé l'accent suisse-allemand. Je vis à Zurich depuis 12 ans. Je ne parle pas de suisse-allemand, mais j'ai attrapé l'accent suisse-allemand. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le suisse-allemand, c'est un dialecte qu'on parle en Suisse. Dans une certaine, comme vous savez, il y a plusieurs dialectes en Suisse. Donc à Zurich, on a aussi un dialecte. Et j'ai apparemment pris l'accent. Et c'est surtout quand je vais en Romandie qu'on me dit que j'ai maintenant l'accent suisse-allemand. Donc voilà, pour l'explication de l'accent. Et justement, peut-être aussi, c'est pour résumer peut-être un peu mon parcours. Donc je viens du canton du Jura, le dernier né des cantons de Suisse. Et j'ai en fait très vite voulu faire une école d'art. C'était assez bizarre. C'était une espèce d'idée comme ça qui est certainement venue de mon éducation. Parce que mes parents m'emmenaient souvent à Bâle, qui était une ville justement pour nous très importante pour la culture. Donc on allait au Kunstmuseum, on allait toujours à la foire de Bâle. C'était comme une sortie annuelle comme ça qui était super importante. Mes parents étaient des petits collectionneurs. Ils soutenaient des artistes locaux du Jura. Et moi, je m'amusais souvent à faire des découpages, des bricolages avec le catalogue d'Art Basel. Donc c'est assez drôle. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans mon enfance qui sont devenues comme maintenant très en regard avec justement l'influence de mes dix premières années, disons. Et en fait, quand j'avais dix ans, j'étais obsédée avec l'idée de faire une école d'art. Je ne savais pas du tout ce que j'allais y faire, mais je voulais absolument aller dans une école d'art. Et du coup, quand il a fallu décider d'orientation, j'avais un frère, une sœur, tout était très conventionnel, qui avait fait l'université. Et moi, je voulais tout de suite me préparer dans ce côté plus pragmatique. J'ai fait une école de commerce, le droit, la comptabilité, tout ça. Et ensuite, j'ai appliqué tout de suite à l'écale. C'était un peu un... C'était tout simplement pas parce que je voulais à l'écale, c'était parce que ma sœur habitait Lausanne et que c'était plus facile pour partager une chambre avec ma sœur. Donc, c'est toutes des décisions très pragmatiques comme ça, parce que j'ai justement assez les pieds sur terre. Et puis, du coup, j'ai appliqué à l'écale. J'ai eu la chance d'être prise très rapidement. En fait, la première application, j'ai été prise. Et c'était un moment très important. Il y a eu un changement dans l'école à ce moment-là. Et beaucoup de professeurs ont été, en fait... Enfin, ce n'était pas des professeurs, c'était justement aussi des intervenants qui avaient une vie professionnelle très active, comme Cornel Windlin ou les M&M de Paris, ou des artistes comme Anne Goldin ou Inès Van Lanswer, des photographes. Ils étaient invités à venir faire des workshops. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un parcours à l'écale où il y avait beaucoup de transdisciplinarité entre les sections. Donc, en fait, pour moi, c'était assez clair que je devais aller en graphisme, parce que j'étais attirée par tout ce qui était justement communication visuelle. Et du coup, ces cinq années d'écale, parce que j'étais encore sur le régime ancien qui était une année préparatoire et quatre années dans le secteur choisi, m'a permis d'avoir une relation déjà très étroite, en fait, avec les artistes, parce qu'on pouvait justement suivre des workshops des autres sections. On pouvait suivre les cours d'histoire de l'art avec les artistes, on pouvait faire les workshops des artistes. C'était très, très mix comme ça. Et je pense que cela a eu un vrai impact sur, peut-être, ma compréhension. J'en sais rien, je ne sais pas. J'essaye de donner des explications. Peut-être aux facilités que j'ai développées de comprendre, peut-être, une sensibilité artistique, je ne sais pas. Donc, déjà, pendant mes années d'études à l'écale, j'ai commencé à faire des projets. Donc, derrière la colline, c'est venu d'une façon, de nouveau, très pragmatique. Il fallait faire une adresse e-mail. C'était ma première adresse e-mail. Et c'était toujours la question du vient d'où, le Jura. Et c'était un peu derrière la colline. C'était pour expliquer aux jeunes voix où était le Jura. Et après, c'est un peu une identité que j'ai aimée. C'était un jeu aussi azurique. Les gens trouvaient ça super. Parce qu'à Zurich, j'ai été accueillie, justement, très ouvertement. Parce que ça, c'est un peu un cliché qu'on a en Suisse, puisqu'on pense que les gens en Suisse allemande sont très fermés. Mais, en fait, ce n'est pas le cas. Et, justement, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler très rapidement à Zurich après mes études. Enfin, il y a eu deux, trois... Enfin, je vais vous épargner les détails, mais deux, trois sceaux. Peut-être, essentiellement, je travaille aujourd'hui pour la culture. Donc, le 98% de mes activités de designer sont consacrées à des institutions culturelles, surtout dans l'art, ou avec des artistes directement, ou avec des curateurs. Et, en fait, les autres jobs, les autres projets que j'ai sont souvent liés, en fait, quand même avec de l'art, mais d'une façon détournée. Je travaille... Je réalise surtout des publications d'art, mais aussi des identités visuelles, donc, pour des musées. Souvent, ce qui est assez intéressant comme projet, c'est quand on peut développer une identité visuelle pour une exposition, et aussi la publication, et encore plus quand on peut carrément travailler sur l'identité visuelle générale de l'institution, de créer sa communication, et de faire ses publications. Ce qui est le cas pour la fondation Vincent Vangor, à Arles, que je vais vous montrer un peu plus dans les détails. Donc, ici, vous avez une sélection de livres qui va sûrement être sur la table du concours des bourses fédérales de design. Je fais partie du deuxième tour de ce concours. Donc, ça, c'est ma table, qui aura en juin, donc à Bâle. Donc, c'est une sélection de livres réalisés, disons, derrière les deux dernières années. Deux dernières années, oui. Donc, ici, on a le catalogue de la Serpentine Galerie, qui a été un catalogue réalisé dans un temps record. Il y a Gustave Courbet, qui est un des plus beaux livres suisses, qui a été primé il y a deux ans. African Modernism, qui a été primé l'année passée, enfin, cette année, mais pour l'année passée. Ça, c'est une toute nouvelle collection pour le musée de l'Elysée. Le prochain livre, celui-là était le premier livre, une rétrospective de Bischoff. Le prochain, sortira la semaine prochaine. Migros Museum, qui est un de mes clients les plus fidèles et les plus, comment dire, le plus, disons, qui m'a offert dès le début, quand je n'étais pas du tout encore expérimentée. Ils ont eu le courage, en fait, de me donner cinq livres à réaliser. et c'est un client avec qui j'ai pu développer, justement, une longueur, comment dire, une collaboration extrêmement riche, et aussi où ils me donnent toujours carte blanche pour réaliser les livres, et je réalise aussi la communication visuelle pour eux. Enfin, bref, là, peut-être on... Bon, on va revenir sur les détails. Ça, c'est une autre sélection de livres qui est plus ancienne. Peut-être je vais vous en parler plus en détail de certains dans le PDF. Donc, peut-être au début, je vais vous parler des publications d'art, qui est, en fait, une des... là, c'est pour ceux-là que je passe le plus de mon temps, pour vous donner un peu un aperçu, ce qui est important pour moi lors de la réalisation, je pense pour tous les designers, mais c'est d'arriver à créer vraiment un livre. Ce n'est pas simplement, justement, de poser des images et du texte, comme les designers le seront tout seuls, mais c'est de créer vraiment une espèce de prolongation du travail de l'artiste et de réussir à retranscrire, en fait, la... disons, la DNA d'un travail artistique sur un support livre. Ou alors qu'on ne sait pas, comme dans ce cas-là, c'était une exposition thématique au Micromuseum, de réussir de retranscrire une ambiance ou une esthétique ou un langage ou des thématiques à travers l'aspect visuel, en fait, du livre. Donc ici, vous avez quelques planches où il y a des vues de livres différentes, où chacun dégage une espèce d'identité, comme ça, visuelle, propre. Ça, c'est un exemple sur lequel je pourrais un peu m'attarder, parce que c'est un bon exemple aussi de... de ce que... à ce qu'un graphiste ou un designer peut être amené. Par exemple, ça, c'était mon premier livre pour la Fondation Béheler. C'est donc près de Bâle. C'est une institution extrêmement importante en Suisse qui réalise de très grandes expositions, très intéressantes et belles expositions. Et là, c'était donc une rétrospective sur le travail de Jean-Michel Basquiat. Et quand le directeur et le curateur m'ont proposé de le faire, je réalise toujours une recherche d'abord. Et je me suis rendue compte qu'en fait, à l'époque, c'était en 2000... Je ne sais plus quand c'était... C'était il y a quelques années. qu'en fait, il y avait 125 livres qui existaient de Michel Basquiat et ils avaient tous exactement les mêmes images dedans. Donc, évidemment, il a fait un nombre d'oeuvres limitées parce qu'il est mort trop vite, mais toute la documentation en fait, iconographique sur lui, sur sa vie, était extrêmement restreinte et il n'était représenté dans ses livres que toujours les mêmes images, les mêmes portraits, le même type de documentation. Et en fait, j'avais demandé, j'avais expressément dit aux curateurs et aux directeurs que pour moi, ça ne ferait que du sens de faire ce livre si je recevrais plus de matériel parce que c'est justement important d'avoir une autre... Bien sûr, on peut jouer sur la typographie, la façon de mettre les images, on est quand même... Toujours, il y a une limite de marge de manœuvre mais que le contenu devait être différent. Et bon, les mois sont passés, j'obtenais toujours pas de matériel de la part du musée et j'ai proposé que je pourrais moi-même faire une recherche et le directeur m'a donné donc les clés de la possibilité de faire des démarches. Donc, j'ai moi-même contacté les ex-copines de Basquiat, les ex-galeristes de Basquiat, d'aller voir des gens qu'il avait côtoyés et j'ai réussi avec ce travail de mettre la main sur des images inédites qui n'avaient jamais été publiées. Et c'est là que le travail est devenu extrêmement intéressant parce que j'ai réussi en fait, juste en faisant un travail de recherche de rendre ce livre vraiment différent et plus intéressant que les 124 autres qui étaient tous pareils. Et du coup, c'était, bon, évidemment, tout a été fait dans un temps extrêmement stressant parce que j'avais attendu le dernier moment en espérant toujours que le matériel arrive mais par exemple, il y a des images comme celle-ci qui étaient prises par une de ses ex-copines où tout à coup on comprend mieux aussi comment il travaillait et aussi cette image qui était prise dans le basement de la galerie pour qui il avait fait les premières expositions à New York et tout à coup on commence à voir un peu plus de comment ça pratique aussi comment il peignait en série tout ça. et donc ça c'est aussi pour moi ça a commencé du coup assez vite de un peu de pousser les limites de ce qu'un designer devrait en fait faire attendre qu'on lui donne le matériel et donc de aussi être responsable en fait de prendre un peu contrôle de ce qu'on va devoir passer du temps avec donc c'est de prendre aussi un peu de part à plus ce qu'on devrait normalement faire en fait c'est un autre ça c'est un livre pour Micromuseum où justement je m'étais aussi un peu plus impliquée avec les artistes en leur demandant du matériel c'était sur le début des artistes qui travaillaient avec internet donc c'était de travailler sur la détérioration le JPEG avec tout ça donc c'était aussi un processus dans lequel je me suis impliquée c'est un projet pour le musée Rat à Genève sur Labyrinthe qui était des révues d'Albert Skira qui était justement un personnage un éditeur suisse extrêmement important avec Minotaur et Labyrinthe était un journal qui était destiné à la population pour être c'était distribué et en fait elle a crié dans la rue pour seulement 75 centimes à l'époque et l'idée c'était de donner accès au grand public à la culture je ne peux plus parler de donner la culture quelqu'un va m'aider de donner accès au grand public à la culture voilà c'est toujours mal ça ne marche pas tout un autre livre pour Micromuseum où j'ai joué sur le matériel je vous montre déjà pour un peu voir chaque livre a sa propre on dégage un peu une identité c'est un autre livre pour Micromuseum et ça c'est aussi un livre sur lequel je peux m'étendre un peu davantage c'est Gustave Courbet donc c'est le troisième livre que j'ai pu réaliser pour la fondation Bayer toujours à Rien et bon là en fait c'est toujours assez drôle parce qu'ils choisissent le designer je sais pour des raisons des fois bizarres c'est que là il m'a dit oui Courbet était un anarchiste et comme tu es aussi un peu une tête forte voilà et jurassienne donc j'ai pu faire ce livre pour ces raisons-là donc c'est toujours assez des fois drôle d'entendre les raisons pour lesquelles les clients vous choisissent et du coup ce livre c'est un livre que j'ai fait juste après d'avoir fait un livre pour le Kunsthaus de Zurich avec Bitsche Courigeux qui s'appelait Deftik Barok sur lequel j'avais eu une grande lutte avec la personne qui s'occupait de tout ce qui était conservation des images et les reproductions parce qu'il m'avait interdit ce qui était drôle d'utiliser les images francs-bord des Old Masters en fait et il y avait un conflit assez drôle entre cette personne entre Bitschek Courigeur la directrice et moi la graphiste pour réussir à faire admettre à ce monsieur qu'on pouvait quand même couper les images et pour lui on devait toujours garder un bord en tout cas 10 centimètres autour des images donc c'est marrant parce que des fois on ne se rend pas compte surtout que moi j'avais beaucoup réalisé des livres pour l'art contemporain pour des artistes contemporains et tout à coup on arrive dans un musée le Kunsthaus à Zurich où il y a des personnes qui travaillent là qui ont l'habitude depuis des années de travailler différemment et tout à coup il y a des choses assez drôles des fois qui peuvent se passer donc en fait c'était juste après d'avoir travaillé avec un matériel différent qui n'est pas de l'art contemporain que j'avais décidé pour ce livre qui a été aussi primé il y a deux ans de en fait créer comme un au début du livre comme un décollage des séquences de détails des oeuvres de Courbet donc là je suis carrément allée encore un step plus loin de montrer que des détails c'est un peu aussi peut-être une influence je ne sais pas de l'iPhone comme quand on fait des photos de choses et de créer une séquence donc où on ne voit que des parties des tableaux et ensuite tout le livre est en fait composé en univers de la même taille en huit points donc il n'y a aucune hiérarchie dans la typographie donc les titres les textes les légendes tout est en même taille et je peux vous montrer quelques pages et je reviendrai sur la couverture qui a été ça s'envoie un titre bon ça c'est un peu une façon dont je travaille aussi avec des coupes c'était aussi en fait le curateur au début quand on a parlé avant de commencer le travail sur le livre lui il avait justement annoncé qu'il voulait faire une exposition assez radicale qui est normalement les oeuvres de Courbet ne sont jamais montrées sur un fond blanc sur un mur blanc il y a toujours des peintes enfin des fonds de couleurs beaucoup plus sombres comme c'est montré au musée d'Orsay et la l'origine du monde qui est normalement aussi toujours plus ou moins cachée est très ça c'est une vue d'exposition et donc c'était aussi l'idée dans le livre c'était d'avoir beaucoup de places assez blanches et de montrer ce côté un peu radical avec la coupe des images et aussi avec les frambords et puis avec la typographie extrêmement sec et radicale mais avec un travail de finition très très poussé avec les drapeaux donc le livre a une structure assez simple mais tout est très très raffiné et ça c'est l'histoire de la couverture c'est une histoire assez assez folle en fait parce que alors il y a eu des discussions donc ça c'est la couverture officielle et ça c'est la couverture inofficielle donc en fait le processus c'est toujours pour moi c'est toujours à la fin que je fais je propose des couvertures parce que je suis jamais capable au début en fait parce qu'au début il faut vraiment s'immiscer dans le dans le travail et c'est seulement une fois qu'on a réussi à dompter l'intérieur que la couverture pour moi fait du sens de la travailler à la fin et du coup une fois que l'intérieur ce qui était j'étais assez surprise parce que quand j'ai fait ma proposition pour le design pour le layout intérieur qui était assez radical j'avais au cas où j'avais une solution de rechange qui était un peu moins radical mais qui était toujours donc j'avais assuré mes arrières mais en fait j'étais très surprise parce que tout le monde avait trouvé ça très très bien donc il n'y ait aucune parce que normalement les musées ils aiment bien avoir des gros titres ou des choses en bold ou des de garder cette hiérarchie un peu qu'on nous apprend quand on fait de la je ne sais pas de la bureautique ou je ne sais pas quoi et là c'était déjà un peu une surprise que tout le monde avait été si facile avec le design c'est comme je me suis dit peut-être tout le monde s'en fout en fait ils veulent juste que ce livre se fasse le plus vite possible enfin c'était assez bizarre ça m'avait un peu surprise et après tout ce qui s'était bien passé pendant le livre est devenu un drame pour la couverture parce qu'en fait il y a eu je pense 70 tests de couverture et en fait plus le livre avançait et au début justement le directeur avait proposé de mettre cette image donc l'origine du monde puis moi j'avais tout de suite dit c'est too much c'est comme un peu un gag de mettre cette image sur la couverture et plus j'entrais dans cette réflexion sur ce livre et je commençais de rechercher un peu sur l'origine du monde qui comment elle avait été dans quelles circonstances il avait peint ce tableau chez qui ce tableau avait été placé son histoire un peu et ça devenait de plus en plus intriguant parce que cette image a été censurée en fait pendant toute son histoire et récemment justement c'était un écrivain français avait voulu la publier sur la couverture de son livre et quand la une existait encore ils avaient dû justement une semaine après que le livre était sorti enlever toutes les couvertures parce que tous les livres en fait avaient dû être détruits parce qu'il y a eu tellement de plaintes et du coup moi j'ai commencé on a recommencé à discuter sur cette couverture et moi je me suis dit en fait je vais remettre ça sur la table donc je dis presque comme un acte de 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 bravoure ou de de respect pour cette image qui avait toujours été complètement cachée de 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 redonner en fait première une apparence directe comme ça et avec une typographie justement très assez radicale avec le Gustave Courbet entre entre les deux donc et en fait c'est là qu'a commencé justement des histoires incroyables au sein du musée il y a un groupe de gens qui travaillaient au musée qui étaient en fait les gens les plus jeunes qui ont fait une pétition ils ont dit qu'ils voulaient pas cette image que c'était dégoûtant d'avoir un vagin sur la couverture et c'est devenu quelque chose de vraiment complètement fou c'était un été où tout le monde est devenu extrêmement violent avec de passionnels en fait ceux qui étaient contre et ceux qui étaient pour d'avoir cette peinture sur la couverture et à la fin terrible la démocratie a gagné donc ça a été Gustave Courbet dans la pluie dans l'orage qui a été qui a été publié mais il y a eu dix exemplaires donc le directeur a eu pitié de moi et ce qu'il a reçu je pense qu'une avalanche de SMS et de plaintes donc dix livres ont été produits et le pire c'est que j'en ai reçu qu'un seul et tous les autres ont été évidemment donnés à des gens très importants parce que tout le monde veut évidemment maintenant celui-là donc ça c'est la petite histoire et en fait comme j'étais fâchée aussi après j'ai posté partout des choses sur internet et j'ai été censurée après quatre jours sur Facebook où quelqu'un j'avais posté justement l'image et quelqu'un m'a dénoncée pour pornographie donc même Facebook et il y a eu en fait récemment un procès en France j'ai vu justement quelqu'un a poursuivi Facebook pour avoir censuré quelqu'un d'autre qui avait donc c'est assez intéressant que en fait justement c'est une image qui il y a des thématiques taboues comme ça qui le sont toujours donc voilà ce qu'un livre peut vous amener et c'était intéressant parce que pendant cette période c'était un été j'avais beaucoup d'autres curateurs pour des projets des artistes et c'était toujours une source de discussion comme ça très animée ça c'est un autre livre qui est absolument merveilleux par son contenu qui a gagné cette année le prix des plus beaux livres suisses c'est sur des sept ou six pays africains qui ont après leur indépendance après leur dictature par les dictatures après le colonialisme construit fait construire des monuments des bâtiments très monumentaux des écoles des justement des bâtiments de l'administration et il y a un architecte allemand qui Manuel Hertz qui est professeur à l'université à Bâle qui a fait quatre ans de recherche sur ces bâtiments il a fait toute une série de photos avec un photographe Ivan Ban qui est un photographe très très bien d'architecture et en fait ce livre représente justement tous ces différents bâtiments dans ces sept pays et en fait ce qui est terrible c'est que beaucoup de bâtiments ne sont pas protégés ils sont actuellement en destruction donc le livre devient une vraie source d'archivage d'archives et en fait ce qui est intéressant ici c'est que c'est l'éditeur qui a forcé l'architecte à travailler pas avec moi mais avec un graphiste c'est une maison d'édition qui est très intéressante d'architecture qui s'appelle Park Books à Zurich et en fait l'architecte avait travaillé pendant deux ans sur son propre layout et il était complètement obsédé avec chaque chaque chose et c'était extrêmement difficile de le faire lâcher son propre bébé comme ça et en fait c'était une collaboration au début difficile mais on a réussi à le détendre et à créer quelque chose qui lui corresponde qui corresponde encore à sa vision de ce qu'il avait et c'est souvent avec les livres avec les artistes je trouve il y a un rapport qui est extrêmement intéressant parce que souvent les artistes sont très suspicieux comme ça ils ont très peur en fait que le designer va totalement détruire leur travail ce qui est totalement possible parce que justement c'est ça qui est toujours fascinant je trouve c'est de voir avec le même matériel les différentes propositions qu'on peut faire et le designer a vraiment cette capacité de pas d'améliorer mais de présenter mieux un travail ou alors de vraiment le desservir négativement et du coup il y a toujours cette approche qui est extrêmement au départ il y a des artistes qui sont plus justement ouverts que d'autres ou moins peureux que d'autres où il faut dompter enfin pas dompter il faut apprivoiser plutôt la confiance et c'est tout un travail qui est pour moi je trouve extrêmement intéressant on doit montrer patte blanche d'abord et c'est toute une confiance justement qui doit s'établir avec l'artiste et c'est ça que je trouve hyper passionnant dans ce travail de livre c'est que c'est qu'il y a ou alors pour les développer des identités visuelles pour des directeurs qui souvent ont des âmes qui sont proches des artistes c'est d'arriver dès le début de pouvoir justement comprendre leurs besoins et d'arriver à transcrire en fait leur vision moi j'ai pas du tout une approche du graphisme qui est d'appliquer du design ou des formes ou des j'ai pas du tout d'a priori sur ça c'est bien ça c'est pas bien mais c'est enfin si mais c'est pas vrai mais j'ai pas une cindice c'est pas vrai du tout ce que je dis mais j'ai pas du tout une enfin je pense pas que quand on voit mon travail on peut dire ah ça c'est du ci ça c'est du Marie-Lusa enfin je sais pas c'est un peu mon impression j'ai pas comme une marque comme ça j'essaye vraiment de me c'est un peu comme plonger en fait ce que je fais une fois par année pour m'oxygéner et le cerveau c'est de c'est de s'immiscer enfin de plonger dans un monde et d'essayer vraiment de participer de ce monde et d'arriver à c'est comme sortir un peu ces tripes et de ne pas enfin de ne plus être enfin je sais pas mais d'arriver à se transformer un peu ça c'est une série qui est importante aussi pour moi dans mon processus parce que justement toujours faire des livres pour les autres ce qui est aussi le cas ici c'est pour des artistes mais c'est plutôt une petite production personnelle que j'ai mis en place avec mon partenaire qui a une galerie et en fait on a développé une série de livres d'artistes où en fait moi je fais que du support j'aide des artistes à réaliser leurs propres livres d'artistes et c'est une petite série qu'on commence qu'on en a fait déjà trois on va en faire trois cette année et puis c'est pour moi c'est comme quelque chose d'important aussi d'initier maintenant un peu un retour en fait de pouvoir offrir aussi quelque chose en retour ça c'est identité visuelle cette année il y a eu enfin il y a toujours d'ailleurs mais c'est bientôt fini c'est le jubilé des cent ans de Dada du cabaret Voltaire à Zurich en 1916 le cabaret Voltaire les premiers Dadaïs enfin pas les premiers mais certains Dadaïs se sont retrouvés à Zurich et ont fêté au cabaret Voltaire et en fait ils m'ont demandé de faire l'identité visuelle de ce jubilé et une série de journal qui sont en fait comme le programme de l'identité du jubilé et en fait ceci est venu de plusieurs sources d'inspiration le fameux Picabia qui s'appelle la femme qui est cette spirale et aussi en fait les Dadaïs ont souvent utilisé ce cercle par exemple aussi ici dans plusieurs j'ai eu l'occasion de travailler sur pas mal de projets dadaïstes et l'idée c'était aussi que ce jubilé c'est une sorte de matrice mère qui aide en fait toutes les institutions qui à Zurich ont présenté des expositions dada donc c'est un peu une espèce de en même temps une tournade et en même temps un sein en même temps une espèce de cible comme ça enfin bref voilà donc ça il y a les affiches et puis les journaux donc ça c'est un petit projet ensuite on m'a demandé de réaliser une série de timbres pour la poste suisse ça c'est un autre projet justement intéressant d'identité visuelle où j'ai pu créer depuis le départ avant que le musée soit construit toute une ligne graphique avec la directrice Bitshaï Kouriger et là c'était aussi intéressant parce qu'elle m'avait demandé tout de suite avant qu'elle accepte de prendre ce projet en main de préparer avec elle déjà une espèce de brainstorming et c'était aussi un échange qui était drôle parce qu'elle m'avait envoyé une typo qu'elle avait trouvée sur internet qui s'appelait Duchamp qui était horrible qui était une digitalisation des années 90 d'un étudiant un doctorant aux Etats-Unis et il avait en fait digitalisé avec silhouette je ne sais pas quoi l'écriture manuelle de Duchamp et ensuite ce pauvre jeune homme avait trouvé ça bien et il avait décidé de créer une fonderie avec Van Gogh Vincent Duchamp Matisse et il avait en fait refait toute une série de fontes et il s'était fait poursuivre en justice par l'estate de Duchamp aux Etats-Unis et du coup je ne sais pas ce qui lui est arrivé mais sa fonte en fait ce qui est génial avec internet elle était toujours online et PJ Corriger est tombée sur cette fonte et elle me l'a envoyée et là c'était le début pour moi d'une situation difficile parce que je trouvais cette fonte horrible et je ne savais pas comment lui dire parce que c'était au début de notre collaboration et du coup bon justement après j'ai commencé à rechercher qu'est-ce que c'est cette fonte j'ai découvert que ce monsieur avait eu des poursuites en justice avec l'estate et après j'ai dit à Bichet mais on ne peut pas utiliser cette fonte parce qu'elle est déjà trop moche et puis le monsieur il est poursuivi et puis Bichet a trouvé ça génial et dit oui il faut absolument utiliser cette fonte s'il y a une poursuite aux Etats-Unis de l'estate c'est encore mieux enfin bref après elle a commencé d'écrire des lettres à l'estate Duchamp en France c'est devenu un truc complètement fou et après l'estate de Duchamp en France ont totalement flippé quand ils ont vu qu'on avait cette fonte et ils ont écrit une lettre d'avocat comme ça en disant mais comment vous avez eu cette fonte et on a juste googlé Duchamp fonte sur google donc c'était très très drôle enfin ça a commencé un peu comme ça tout ça pour dire qu'ensuite donc elle voulait elle s'était dans sa tête elle voulait absolument que Duchamp soit présent dans l'identité visuelle de la fondation Van Gogh elle voulait mélanger le conceptuel à Van Gogh l'expressionnisme et à la peinture et du coup ce qu'on a fait c'est qu'elle m'a donné accès à des documents manuscrits de Duchamp et j'ai créé un collage par rapport à partir de lettres donc et ensuite j'ai travaillé avec un typographe qui a redessiné en fait à partir de ce collage ces lettres parce que moi je ne dessine moi-même pas de lettres de lettrage et c'était un processus extrêmement intéressant en fait on a passé un été à définir ces lettres et leur orientation et du coup après ça donne des choses assez intéressantes donc ça c'est Arles et donc après il y a eu toute la communication autour de cette identité visuelle qui n'est pas facile à utiliser non plus et puis la signalétique de que j'ai fait en collaboration avec une amie de Zurich qui fait de la signalétique Claudia Wiedlermuth et puis tout bon les catalogues justement avec c'était un enfin c'était c'est un projet très complet comme ça dans son dans son étalage d'éléments alors après peut-être ça je zappe c'est des petits projets c'était un redesign et en fait je n'ai pas fait le logo le logo existait déjà j'ai juste assemblé les éléments c'est le Swiss Institute à New York qui avait besoin d'une nouvelle newsletter et de d'éléments donc c'est un réagencement de ce qu'ils avaient déjà et je m'occupe aussi de tout ce qui est enfin des invitations pour les bénéfices les dîners bénéfices dîners depuis deux trois ans c'est quelques exemples ça c'est un projet un logo que j'ai fait en trois jours à Jaipur pour une amie dans un bar où des fois il y a des choses exotiques comme ça et ça c'est un projet local Paris International pour aussi parler un peu d'un comment un designer peut aussi des fois créer sa propre surface de jeu par exemple avec ce projet ce qui est super bien c'est que c'est parti d'un groupe de collègues de galeristes dont je fais partie indirectement vu que je suis liée à une galerie à Zurich et on a eu l'idée de créer cette nouvelle foire donc à Paris parce qu'on a on pensait qu'il manquait une foire qui ressemble à cette génération de nouvelle génération de galeristes à des jeunes galeries et c'était en fait super intéressant parce que on a pu enfin j'ai pu vu qu'il n'y avait pas de commanditaire c'était nous en fait développer complètement librement les règles de tout en fait du design et de de la communication donc on a fait enfin j'avais commencé à faire un détournement des c'est un en fait le logo juste pour pour expliquer c'est qu'il est inspiré de très inspiré des situationnistes c'est un livre que j'avais fait travailler sur une exposition internationale situationniste qui était à Bâle en 2007 et en fait il y avait une série de collages de Guy Debord où il avait découpé des on ne sait pas si c'était de Guy Debord en fait c'est un peu un mystère quelqu'un du mouvement des situationnistes avait pris des 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 journaux pornographiques espagnols sous l'époque franquiste et ils avaient en fait découpé des lettres et écrits à l'international situationnisme c'était des femmes nues qui avaient des espèces d'orgasmes dans des bulles de textes et en fait moi j'avais été en tant qu'étudiante aussi très intéressée par le situationnisme et ce mouvement pré-punk parisien et du coup j'avais envie vu que c'était un peu la démarche de cette foire de faire une opposition à ce qui existe d'utiliser un peu cette esthétique et de faire ce clin d'oeil à Guy Debord et du coup j'ai repris en fait la typographie un peu trash découpé comme ça à la main et j'ai changé les lettres de place et j'ai photoshopé les lettres et puis c'est devenu ah Paris international et ensuite pour reprendre aussi la stratégie appropriationniste des situationnistes j'ai en fait l'été avant que ça ouvre parce qu'on a ouvert en octobre et en août on ne savait pas encore si la foire allait exister ou pas parce que tout s'est fait très très vite moi je me suis amusée en fait de faire un peu un teaser sur Instagram en volant des images des gens en faisant des screenshots d'Instagram et puis en plaçant cette bulle un peu partout et en re-Instagramant leurs propres images en les mentionnant en fait du coup les gens recevaient leurs propres images avec avec cette mention et c'était un peu mystérieux on ne savait pas ce que c'était il n'y avait pas mentionné que ça allait être un event ou ça c'était un peu tout le jeu de l'été et donc après communication tout ça c'était la foire dans un bâtiment et ça c'est justement micro-museum qui qui fait que je ne devrais pas être là aujourd'hui mais je devrais être en train de travailler parce que demain non jeudi j'ai la présentation de la nouvelle identité visuelle du musée et ça c'était en fait en fait c'est pas l'identité c'est la nouvelle communication visuelle du musée parce qu'en fait ils ont un logo extrêmement moche qui existe dont personne sait qu'il a fait c'est ça qui est le plus incroyable mais ils doivent utiliser ce logo parce que micro-museum pour ceux qui ne connaissent pas c'est un musée qui existe grâce à la micro qui est une sorte d'énorme supermarché et tout le bénéfice c'est une coopérative et le bénéfice 1% du bénéfice est distribué dans la culture et le musée donc reçoit l'argent de cette coopérative c'est un peu simplifié ce que je raconte là mais en gros c'est ça et du coup on doit utiliser leur logo mais avec enfin un logo bizarre que personne ne sait qui a fait et donc ça c'était un peu un challenge ça allait toujours de créer une identité visuelle qui correspond à ce logo moche et voilà ça c'était il y a 4 ans et maintenant ils m'ont demandé de refaire une nouvelle version que je vais présenter dans 2 jours et ça c'est une vue de plusieurs livres que j'ai réalisé pour le musée micro justement quelques livres ça c'est un projet que je ne montre pas donc voilà en gros c'est ça et je ne sais pas si vous avez peut-être je vais aller sur mon site et si vous avez des questions peut-être que j'ai peut-être oublié des choses ou comment est-ce qu'on fait là enfin pourquoi il est ici donc je ne sais pas est-ce que quelqu'un voudrait que je parle de quelque chose plus spécifiquement c'est toujours plus facile de répondre à des questions s'il y a des questions dans la salle le micro est ici et pour répondre à la question fatidique qui ne vient pas nous sommes deux actuellement vous êtes deux deux à travailler donc uniquement deux sur tous ces projets c'est vous bon on était trois maximum mais oui en fait c'est c'est une question extrêmement difficile pour moi à résoudre c'est comment qu'est-ce que je pourrais mettre ah oui ça c'est une chose que j'ai oublié en fait vous pouvez venir voir les livres aussi des fois c'est mieux de voir les choses c'est pour le musée de l'Elysée à Lausanne c'est comment grandir sans devenir trop grand comment grandir sans perdre le contrôle sans ne plus parce que justement c'est un rapport tellement proche des gens du client et si enfin je ne sais pas je n'arrive pas vraiment à négocier le problème du team de l'agrandissement en fait pour moi trois c'était déjà un cauchemar parce que je me suis retrouvée à être une secrétaire administrative et à répondre que à des emails en fait et être que celle qui qui commence de préparer du travail pour les deux employés et et du coup je n'ai pas du tout envie de de venir dans une structure enfin ça me ça me ça me ça me enfin c'est très difficile parce qu'en même temps on voudrait être plus parce qu'on se dit qu'on va devoir travailler moins mais ce n'est pas du tout le cas en fait plus on est plus on doit travailler parce que enfin je ne sais pas en fait on ne fait pas le même travail si on est plus aussi mais bon ça restera un problème dans le fonctionnement comme ça comment fonctionner je ne sais pas ça fait dix ans que je fais ça mais je n'ai toujours pas trouvé quel était peut-être oui je ne sais pas et et j'enseigne aussi maintenant donc ça c'est aussi intéressant d'être à la fois de nouveau enfin en plus j'enseigne dans la même école là où j'étais donc c'est aussi un peu bizarre mais comme l'endroit est ailleurs c'est bien mais c'est aussi bien de voir les étudiants d'avoir un peu ce moment parce qu'on est en tant que designer on est aussi très isolé on est vraiment derrière nos machines à devenir très chaud comme ça et et d'être avec les étudiants c'est aussi super important je me rends compte de pouvoir enfin je ne sais pas être aussi utile à donner des idées ou des feedbacks comme ça comme il y a une question qu'on pose depuis quelque temps un peu à tous les graphistes qu'on présente ici nous ça fait quelques années qu'on travaille au centre culturel suisse et on s'est rendu compte que vraiment les graphistes suisses avaient une renommée et un intérêt pour la France très très fort les suisses ont un intérêt pour la France les français adorent les graphistes suisses et pas que les français d'ailleurs il y a un respect du graphisme suisse et une envie de travailler avec les graphistes suisses etc est-ce que tu as une idée toi pourquoi je ne sais pas parce que je n'ai aucune idée je pense qu'ils doivent ceux qui travaillent avec moi ils doivent être plutôt regrettés de travailler avec les suisses parce que je les engueule constamment parce qu'ils ne sont pas dans les délais je ne sais pas je pense qu'il y a cette fascination le graphisme suisse représente quelque chose et les graphistes suisses sont fascinés par les graphistes hollandais donc on est tous fascinés par quelqu'un d'autre non ? peut-être les français sont je ne sais pas peut-être c'est aussi une question d'esthétique justement j'ai un ami alsacien il m'a aussi enfin bon l'Alsace c'est une partie de la France mais qu'il était très il venait aussi souvent à Bâle ou enfin pas à Genève parce que Genève surtout à Bâle et à Zurich quand il était jeune il est architecte maintenant et ça l'a beaucoup influencé c'est l'esthétique il y a une espèce de justement il y a une esthétique différente en Suisse surtout urbaine comme ça qu'on remarque surtout avec les grands surtout justement dans la ville ou dans le c'est comme c'est comme quand on va au Brésil on est fasciné parce que tout est beau les signes c'est une espèce d'esthétique architecturale ou d'urbanisme ou de les bancs ou les lignes sur les routes sont plus beaux au lac et en France je pense qu'il y a aussi ça avec la Suisse il y a un côté où peut-être l'esthétique générale de la ville est moins trash comme ça à Genève justement Genève il y a plus cette esthétique française aussi on la sent il y a des il y a des esthétiques comme ça l'esthétique italienne est différente je ne sais pas on a l'impression qu'on aura quelque chose de plus je ne sais pas une espèce de fantasme je ne sais pas d'avoir quelque chose de bien moi je ne sais pas parce que je ne suis pas du tout en même temps représentatif de ce que c'est que le design suisse je ne sais pas c'est plutôt oui ce serait plutôt aux institutions qui veulent travailler avec les Suisses qui devraient si tu peux peut-être revenir sur le le cas qui doit t'obséder en ce moment c'est d'ailleurs le nouveau la nouvelle chart graphique de Migros parce qu'en fait c'est assez peut-être assez intéressant et assez étonnant qu'un musée t'ait demandé il y a quelques années de faire la charte graphique et on sait tous qu'une charte graphique en fait ça évolue constamment mais là apparemment il te demande d'en faire une nouvelle donc où est la limite entre une charte qui évolue et puis une charte qui est changée du coup là c'est pas la charte graphique c'est l'identité visuelle des expositions du coup tout ce qui est le CI donc leur administration ils utilisent la même ça on l'a fait justement aussi avant mais c'est la communication du coup c'est tout ce qui concerne les affiches c'est tout ce qui concerne le site internet les annonces et puis les flyers donc c'est tout et Instagram et Facebook donc c'est tout ce qui est vraiment lié aux expositions c'est pas le logo et la charte graphique des éléments de l'administration mais de donc là c'est plutôt quelque chose je trouve après 4 ans ils ont eu l'habitude de changer toujours de renouveler leur identité visuelle des expositions ce que je trouve bien en fait parce que justement comme c'est moi qui les fait je m'en lasse aussi parce qu'il y a un côté où justement c'est aussi lié à une période et comme tout change tellement vite c'est intéressant de voir qu'il y a des enfin c'est pas une question d'esthétique dépassée mais il y a tout à coup à un moment donné on se dit que c'est comme pour tout changer de coiffure quoi donc des fois on a marre de voir les mêmes choses et pour des expositions je pense que c'est bien vu que c'est c'est aussi difficile parce qu'on doit rester en retrait vu que c'est un musée donc ils proposent des nouvelles expositions donc l'identité la communication ne doit pas être non plus trop forte vu que c'est justement c'est un peu une espèce de balance mais leur charte graphique elle reste c'est ça qui est un peu difficile c'est que c'est une charte graphique qui était bricolée déjà à la base puis maintenant il faut comme dealer avec ce logo qui doit être présent et mais bon ça ça arrive tout souvent quoi c'est rien de nouveau qu'un designer doit dealer avec des éléments qui sont pas qui sont pas très bien selon lui quoi après c'est relatif oui en fonction de oui bonjour Marie bonjour alors moi c'est un peu un conseil en fait que je voudrais te demander en fait tu dis que tu as pas vraiment d'identité dans ton travail en même temps il y a enfin tu dégages quand même quelque chose d'assez enfin fort en tout cas tu as des choix très affirmés assumés et une question en tout cas moi quelque chose que je me pose en ce moment alors que je débute depuis quelques années c'est à savoir en fait comment est-ce qu'il faut enfin jusqu'où est-ce qu'il faut en fait qu'est-ce qu'il faut lâcher à un moment donné quand justement ton client ou ton commanditaire n'arrive pas n'écoute pas ou n'accepte pas en fait ce que tu proposes enfin la question la question que je me pose en ce moment vraiment c'est en fait jusqu'où il faut aller dans la discussion et qu'est-ce qu'il faut accepter en fait de faire pour qu'un projet en fait te plaise encore à toi et en même temps même si ton client n'écoute pas forcément je ne sais pas si c'est clair ce que je dis mais c'est je me demande juste en fait au début comment est-ce que tu as fait pour pouvoir t'affirmer justement et que maintenant on vienne te voir pour ce que tu sais faire est-ce que tu vois que justement tu as ce charisme là qui fait que aussi les gens sont là et voilà enfin c'est des questions un peu de plus de début en fait d'activité à savoir enfin au début comment est-ce que tu as commencé justement est-ce que c'était compliqué ou pas ce qui est bien c'est justement au début ce qui est important c'est de rester le plus libre possible sans avoir le moins enfin disons moi j'étais très j'avais une structure extrêmement légère donc après les cales je suis partie à New York faire un stage et c'est là que j'ai trouvé enfin je suis partie juste avec un ordinateur j'avais quelques contacts et c'est là qu'en fait j'ai aussi rencontré énormément de gens qui ont été très importants pour le développement ensuite et avec qui je suis restée liée et en fait après je suis rentrée en Suisse à cause des visas tout ça il y a eu le 11 septembre je ne pouvais plus retourner et ce qui était bien au début j'étais freelance et j'avais une structure extrêmement légère je dormais un peu à gauche à droite je n'avais pas de frais et ce qui m'a toujours permis de ne pas devoir accepter absolument des choses que je ne voulais pas faire donc c'était un peu choisir entre la liberté de pouvoir faire des choses qui me plaisent parce que justement pour moi les compromis je ne les aime pas trop et au début c'était déjà ça c'était un peu par exemple j'ai souvent qu'une proposition en fait c'est assez rare que là pour BLR j'avais un deuxième au cas où mais souvent j'ai une proposition et si ça ne plaît pas au client je lui propose de voir quelqu'un d'autre et je trouve bon après ça dépend il y a toujours des marges de négociation mais quand on pense qu'une chose est juste parce qu'elle est comme cela pour moi c'est assez c'est assez définitif comme ça comme assez clair parce que justement si on demande à dix designers de faire le même livre il sera dix seront différents c'est des sensibilités différentes il n'y a jamais ce qui est juste ce qui est faux c'est complètement des choix qui sont subjectifs et il n'y a pas de règle et du coup si on demande au début je pense que c'est important pour se trouver d'être très proche de ce qu'on ressent parce que sinon si dès le début on fait des compromis ou on devient un peu je pense que le designer je trouve il a une responsabilité aussi d'honnêteté par rapport à lui-même et par rapport à ce qu'il fait et je pense qu'il va pouvoir seulement et surtout aujourd'hui je trouve que c'est extrêmement difficile parce que tout le monde a accès aux outils de design tout le monde peut avoir son InDesign et c'est ça qui est extrêmement compliqué maintenant c'est de gérer aussi moi j'ai ce problème au quotidien avec les musées c'est que maintenant tout le monde veut faire son propre truc là on fait le premier flyer et après hop ils vous prennent les fichiers et après ils commencent de bricoler quelque chose et vous ne savez pas vous voyez sur Facebook et vous êtes là et tout à coup je dis est-ce que c'est moi qui fait ça et en fait ils changent des petits éléments tout ça et c'est là que ça devient extrêmement je trouve compliqué la situation c'est de et moi je suis quotidiennement dans cette situation c'est qu'est-ce que je dis au client je lui dis non mais c'est pas possible enlevez ça tout de suite vous n'avez pas le droit d'utiliser les fichiers vous n'avez pas le droit de changer et c'est sûr que souvent les gens ne se rendent pas compte et avant il y avait moins ce problème parce qu'ils n'avaient pas accès au logiciel tandis que maintenant tout le monde peut faire son propre flyer son propre photoshop son propre et c'est et c'est et c'est là que la frontière est souvent difficile parce que justement c'est aussi culturellement il y a des gens qui comprennent ce que c'est que le design que déjà de demander à un designer ça veut déjà dire qu'ils ont compris mais après quelles sont les limites de ce qu'on ose changer ou pas et les choses deviennent de plus en plus freestyle aussi les clients commencent justement à faire n'importe quoi donc je pense c'est important qu'un jeune designer se positionne et fasse des décisions qui sont justes par rapport à ce qu'il pense et de pas bien sûr c'est un dialogue toujours après avec le client il faut aussi savoir écouter savoir mais après je pense que c'est important que la proposition vous corresponde et vous pouvez en être fier ensuite parce que si vous pouvez rien montrer parce que tout vous tout vous paraît pas vraiment ce que vous vouliez c'est là que vous aurez un problème après si vous pouvez pas du tout présenter vos vos choses comme donc je dirais ne pas céder et qu'est-ce qu'en pense le professeur de Marie-Louza justement qui était professeur de Marie-Louza donc son professeur à l'écale c'est toujours un peu comme ça il y a un moment où on essaie de transmettre les choses et après on est toujours aussi curieux qu'est-ce que ça devient et comment les gens se développent et qu'est-ce qu'ils font avec ça et moi j'ai quitté l'écale à l'époque parce qu'il y a un moment où je n'étais plus d'accord avec certaines choses comment ils sont fait et la chose que j'aimais bien avec Marie-Louza qu'elle a toujours eu un peu sa tête et qu'elle a fait un peu ces choses de la manière comme elle pensait de le faire et moi je pense que ça rejoint un peu la chose qui a se dit tout à l'heure on est aujourd'hui dans une situation avec des énormes pressions des énormes désirs des clients de reprendre les choses au plus vite en main parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire tout ça aussi et on est aujourd'hui c'est vraiment quotidiennement c'est une sorte de je ne dirais pas une bataille mais une sorte de force qui est demandée pas seulement dans la création mais aussi dans la façon d'assumer après la suite et tout ça et pour moi c'est aussi intéressant de voir aujourd'hui une partie des projets que tu as fait je connaissais déjà parce que j'ai les livres ou parce que de temps en temps quand je suis à Zurich je regarde un peu qu'est-ce qui se passe mais moi je je pense il y a un moment où c'est comme avec je ne sais pas il y a un moment où chacun fait après sa chose et moi je trouve que je suis très 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 heureux de voir comment tu fais aujourd'hui ça c'est tout simple voilà merci André Baldagé mais c'est sûr que d'être un designer ce n'est pas évident aujourd'hui ça c'est clair une dernière une dernière question Paris International ça a lieu cette année bien sûr tu vas faire un nouveau logo ici dans ce bâtiment vous ne le savez pas encore le nouveau logo puisque je ne sais pas tu as dit qu'il jouait sur un logo surprise qu'est-ce que c'est ah je ne sais pas alors j'ai dit ça sur un logo surprise oui on ne sait pas forcément ce que c'est ah ben je ne le sais pas non plus on va voir oui oui on est en gestation c'est comme un petit monstre qui sort au moment on s'y attend le moins on va tout faire pour que ça se repasse mais c'est compliqué on a une structure avec et on a tous des occupations à côté mais on est en train de recommencer on a été tous un peu traumatisés après la version en 2015 parce que ça a été un travail gigantesque vu que ça a été fait aussi sur une idée comme ça et on a tous donné tout ce qu'on avait pour que ça se passe et ça a été vraiment une espèce de choc après aussi de retomber et je pense qu'on est tous assez on est tous très comment dire on a tous envie que ça se reproduise mais c'est un challenge mais ça va se reproduire donc il y a des livres si vous voulez oui Marie merci merci beaucoup merci à vous merci merci merci